Les musiciens de l'Opéra de Rouen-Normandie interviennent depuis de nombreuses années au CHU de Rouen. C'est sous l'impulsion d'Helena Pease, violoniste, qui coordonne les interventions, qu'une dizaine de musiciens se retrouvent chaque mois pour proposer des concerts au plus près des patients. Une fois ici, ça nous a paru une évidence. C'est-à-dire que c'est un public direct, on est dans une situation complètement différente de celle des concerts, et on a quelque chose de très fort qui se passe. Pour nous, c'est une mise en danger, parce que c'est une autre façon de travailler. Il y a des facteurs autres, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui on va croiser, pour qui on va jouer, dans quelle situation ça va être. Voilà, donc on aime bien cette mise en danger, et puis en même temps, on a un retour exceptionnel des gens autour de nous. Donc voilà, ça nous donne à chaque fois une force incroyable pour revenir la fois d'après. En duo, en trio ou en quator, les musiciens sillonnent les services de soins. Des chefs-d'œuvre de la musique classique sont interprétés dans les espaces d'attente, les couloirs, ou dans les chambres au chevet des patients. Des moments apaisants pour les patients et leurs proches. Je trouve ça d'une générosité, de donner du bonheur à ce moment-là, à ceux qui en ont plus besoin. Et c'est vrai que dans les couloirs, c'est un peu fade des fois. C'est bien de donner du bonheur à ceux qui en ont besoin à ce moment-là, c'est clair. Et la musique, comme on dit, la musique a doucé des mœurs, et c'est vérifié. Ah, c'est trop bien. C'est super. On va danser. Le projet Ensemble au-delà des murs, c'est un projet global. C'est l'idée d'intégrer dans les unités de soins la présence artistique. Et l'idée aussi que la maladie, ce n'est pas qu'à l'hôpital, et qu'on a le droit d'en parler ailleurs qu'à l'hôpital, et d'ouvrir un peu l'hôpital sur la société civile. Donc, c'est pour ça que ce projet s'appelle Ensemble, et au-delà des murs, au-delà des murs de l'hôpital. Et on a voulu monter des projets avec des musiciens, les musiciens de l'opéra que vous avez derrière moi, avec d'autres artistes et danseurs contemporains, des plasticiens, mais aussi la participation du monde de la société civile. C'est pour ça qu'on s'est mis en relation avec des partenaires industriels de la région, dans notre territoire, pour leur expliquer ce qu'on faisait à l'hôpital. Les amener à venir à l'hôpital, en dehors de circonstances particulières de leur famille, par exemple de leurs proches, pour essayer de partager des valeurs, des valeurs d'engagement du personnel hospitalier. Et puis, l'idée de la présence artistique, c'est l'idée de venir transcender un petit peu ce type de relation. Et puis, dans des unités de soins comme celle-ci, par exemple, il s'y partage beaucoup de relations humaines entre les soignants, les familles des patients. Et ces émotions qui passent, ces communications qui passent, elles se délitent dans l'air ambiant, elles se délitent dans le temps. On n'arrive pas à le concrétiser sous une forme ou sous une autre. Et la présence de l'artiste permet de transcender un peu ces émotions, c'est une trace musicale. Vous voyez des gens, des patients qui sont dans les couloirs, qui viennent écouter, ou une trace sous la forme de photographie. Vous avez dans le couloir du service des œuvres photographiques qui ont été réalisés ensemble, avec des patients, avec des soignants, avec des membres des industries de la région, qui ont permis de concrétiser ça sous une forme de photo. Il y a des projets avec les musiciens de l'opéra, avec d'autres musiciens, avec des dansants contemporains. L'idée étant de laisser une trace de ces relations humaines qui font le cœur de notre métier. Une compilation paraîtra bientôt sur CD, accompagnée d'un livret de témoignages d'usagers recueillis par un poète. Ils seront offerts aux patients pour conserver une trace de leur rencontre artistique lors de leur séjour au CHU de Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada